Tim Burton débarque à la Villette. Le génie du cinéma a dévoilé son exposition des jantées à Paris qui comprend un énorme labyrinthe pour faire perdre la tête à tous les curieux aux ans si aventurés. Mathilda May et son mari étaient aux premières loges tout comme Sofia Esaidi et Oratica. Invité à l'inauguration de l'expérience Tim Burton le labyrinthe à l'espace chapiteau du parc de la Villette à Paris, Sly Johnson et son épouse Mathilda May ont découvert en avant-première l'univers fantasmagorique du réalisateur des films Les Noces funèbres, Alice au pays des merveilles, Batman et Beetlejuice. Tout juste rentré de leur lune de miel, le couple est apparu très amoureux lors de cet événement. Habillée avec une robe à épaule des nues des wax, l'actrice était radieuse avec son mari, décontractée avec un châle en laine marron. Pour rappel, le couple avait annoncé partir en lune de miel le jeudi 20 avril 2023, tout en gardant secrète leur destination. Ils se sont dit oui en décembre 2022 et sont en couple depuis l'année 2021. Récemment, le rappeur a été en représentation sur la scène de la Belleville Oise, située rue Boyer dans le 20e arrondissement de Paris. Il a dévoilé les couleurs de son quatrième et nouvel album, intitulé 55. 4 et révélé au public en mai 2022 chez BB Music. De son côté, Sophia et Saïdi étaient très chics avec une robe moulante à rayures en satin ainsi qu'avec des escarpins noirs. Souriante, elle portait un rouge à lèvres rouge carmin qui mettait en valeur sa peau dorée. Elle est apparue seule sans son compagnon Adrien Gallo. Interviewée en septembre 2022 par les journalistes du magazine Oude, la chanteuse avait révélé avoir des envies de BD. Je n'ai vraiment très envie, même si ce ne sont pas des choses qu'on décide avait-elle confiées. Qui sait, son vœu sera peut-être exaucé. Un labyrinthe de 5000 m² non loin d'eux, or Attica était également présent tout comme Tim Burton, qui était ravi de faire pénétrer ses invités dans son monde. Une exposition unique qui comprend un labyrinthe de 5000 m² avec 300 itinéraires possibles, et au son des plus belles bandes originales, des costumes tirés des films cultes, des décors, des statues de célèbres personnages et des répliques basées les œuvres d'art et les films de Tim Burton. L'exposition est ouverte du 19 mai et le 3 juillet du lundi au jeudi de 14h à 19h, vendredi de 14h à 21h, samedi de 10h à 21h, dimanche de 10h à 19h, sauf dimanche 28 mai de 10h à 21h et lundi 29 mai de 10h à 19h. Par la suite, du 3 juillet au 20 août tous les jours de 10h à 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada